Voilà, chers compatriotes, peuple Congo, juste un petit direct pour vous rappeler deux principes, bitumbabo lembate, bitumbabo tikate, donc là actuellement on se rend compte que sur les réseaux sociaux, ils nous ont balancé une info, sur les menances il y a Dr Moukouengé, or le vrai Zangé Zahir, ce qui s'est passé hier, il y a une conférence soutenue par le gouvernement belge, par le palais royal, par le parlement belge pour permettre à ce qu'il y a tous qui se disent être congolais, de parler au nom du Congo. Et au cours de la conférence, on a tous suivi qui est en direct, nous avons bien compris les enjeux, il y a Belgique, on va faire quoi jouer, donc on va créer une diversion, on va créer une distraction, autour il y a menance, on va saluer Dr Moukouengé, sachant que les congolais, ils ont peuplément émotionné, les peuples assentiment à quoi s'emballer sur ma déclaration en a, et le vrai Zangé, c'est qu'il y a un moté. Or, depuis un certain moment dans la Katia Belgique, il y a une commission qui a été instituée par le gouvernement belge, par le roi belge, avec la complicité, il y a le parlement belge, Oyoyo, ils sont en train de parler sur la redessination, je reviens encore sur la question, je reviens encore sur la question, je reviens encore sur la question, je reviens sur la question, je reviens sur la carte du Congo, et dans la discussion, on a Masisi, Goma, Routuru, ce qui a été instituée par le roi belge, la carte actuelle du Congo, pour les attribuées à Rouanda. Ou soit, on est directement dans la Rouanda, soit on a créé une zone tampon, où il faut permettre à ce que le Rwanda a contrôlé directement le territoire Rwanda, où il y a une dépendance totale de Rwanda. Donc, il y a une zone qui est enclavée, mais le but est servi de base arrière de Rwanda. Et pendant ce temps, on crée une diversion, on crée une diversion, on crée une diversion depuis un certain moment, mais on crée sur la toile, on crée la ministre Rwanda, l'officiel Rwanda, et après ça va créer une diversion au niveau de la toile, et la Belgique qui va récupérer cette question. C'est une mission médiatisée, vous avez tous en train de remarquer comment la Belgique médiatise, maintenant, c'est le seul but de camoufler le vrai débat, de camoufler les Congolais, ce qui se passe actuellement dans le Parlement belge, c'est qu'il y a trois territoires, pour l'attribuer aux Rwandais, qui se disent, entre guillemets, des Congolais touti. Et la commission qui a été constituée, et la commission, vous allez vous rendre compte, il n'y a que de personnalités ou de personnes qui détiennent la double nationalité, du moins, qui peuvent être Congolais d'origine, il reste à vérifier, mais qui, pour la majorité, détiennent en plus d'un passeport belge. Donc, Ehélo Komokobo et Oyoyo s'est fait s'organiser pour essayer d'imposer les Congolais, soi-disant, parce qu'il y a eu une commission, au cours de cette commission, au cours de ces travaux, il y a eu des Congolais qui ont participé, mais vous allez vous rendre compte, ce sont des Congolais vendus, ce sont des Congolais qui sont au service de l'ennemi, ce sont des Congolais qui sont au service de l'occupation, et qui sont dans cette démarche-là, de faire en sorte que la Rwanda a récupéré nos terres. Et avec la complicité du gouvernement, avec la complicité des Tchulombes, est-ce que vous allez remarquer bien, les personnes qui ont pris la parole, qui étaient à la fois comme modérateurs ou orateurs en la conférence, ce sont des personnes qui sont bien connues dans le milieu de l'UDP, ce sont des personnes qui sont bien connues dans le milieu de la famille Tisekeli. Donc, la famille Tisekeli a travaillé avec l'AFDEL, qui est une émanation de toutes les Rwandais, depuis un certain moment, et du Rwanda carrément, des Occidentaux, et depuis 1996, l'UDP, Tisekeli avait comme envoyé spécial au Lengankoi. Et par la suite, on a vu aussi Mouba qui a joué le rôle comme étant l'intermédiaire de l'UDP au sein du RCD Goma. Et Roger Lumbala a joué aussi ce rôle-là lorsqu'il s'agissait de mettre en place le M23. Aujourd'hui, c'est Félix, le fils de Tisekeli, qui est au service du Rwanda, qui est en train de comploter, en train de tout faire pour que la partie Est du Congo, particulièrement Massissi, Routchuru et Goma, soit annexée au Rwanda. Donc, ce qui est simité, sur le 3, le but aussi, voilà, ça va faire un tollé et au final, ça va être bien, bon, on vous donne Routchuru, nous regarde Massissi, Sina, Goma. Donc, le peuple congolais, il faut qu'on a pris dans les enjeux, les enjeux, les enjeux, les enjeux, les enjeux, les enjeux, tout tourné Massassinabiso, le Parlement belge, tout tourné Massassinabiso, le Parlement belge, pour qu'il nous donne des clarifications, du moins, ce qui est exactement les objectifs. Il y a une commission qui a été mise en place par l'autorité belge, qui aujourd'hui n'a aucune influence sur le Congo. On a eu une histoire avec la Belgique, l'histoire des colonisateurs et des colonisés. Cette histoire-là est finie depuis 1960, mais en vertu de quoi la Belgique se permet de réunir, de mettre en place une commission et décider sur le sort de la République démocratique du Congo, sans les Congolais. Décider sur le sort de Kivu, décider sur le sort de Goma, Massissi, et Routchuru, sans les Congolais. Et dans le but de donner nos terres aux Rwandais, donner nos terres aux Rwanda, qui aujourd'hui a pour mission de déstabiliser, d'avoir les contrôles de l'Est. Donc le peuple congolais est au Téléma. Tout ce qui se dit autour du Congo, tout ce qui se dit autour des Congolais, il nous appartient à nous de mettre en lumière nos tribus. Le discours « Osa léloïa konlobake » « Moukongoté moungalaté moussouéli témouloubate » ce discours-là sert le Rwanda. Ce discours-là sert le Rwandais. Ce discours-là sert l'occupant qui aujourd'hui veut nous mettre tous dans un même sac. « Plonglobake » « Moussaka ababa » « Congolais ». Et de là partira l'idée d'imposer le Tutsi, partira l'idée d'extraire certains territoires, de céder nos territoires au Rwanda. Donc, il faut tout cela mailler. Ce qui est de bon, nous sommes maîtrisés, c'est qu'il y a un autre recréé de diversion. Notre combat aujourd'hui, c'est de défendre la terre, défendre nos... c'est qu'il y a un autre recréé d'imposer le Tutsi, c'est qu'il y a un autre recréé d'imposer le Tutsi, c'est qu'il y a un autre recréé d'imposer entre les Congolais qui se disent « Moulou, Moukongou, Moussouéli ». Cette identité-là est importante pour nous différencier de l'ennemi Tutsi-Rwandais, Tutsi-Hololala, ou les Tutsi-Rwandais, ou les Tutsi-Congolais. Donc, sur ce point-là, nous sommes un peu d'accord, nous sommes prêts, 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 aujourd'hui, il y a un leader politique, on a dessiné sur la base, il y a quatre pôles linguistiques. Il y a Tulumbo pour les Kassaï, il y a Martin Fayulu, et Moujit pour les Congo, Mbemba pour les Bangalas, et Katumbi, et Kamere pour les Swag. Donc, ils sont dans cette démarche-là, il y a un pôle linguistique, donc tu ne peux pas venir comme ça et dire qu'il y a un pôle. Et demain, ce sont ces leaders-là qui sont censés incarner ce pôle linguistique-là, qui vont valider des décisions qui seront prises dans la commission, où il y a actuellement la carte à Belgique. Donc, en vertu de quoi le Belge peut se permettre de se réunir pour parler du Congo sans les Congolais ? En vertu de quoi la Belgique peut décider de mettre en place une commission pour permettre à ceux qui de donner la parole à, entre guillemets, une ethnie ou une tribu qui se prétendent être faisant partie de ma ethnie et ma tribu en République démocratique du Congo ? C'est une affaire carrément à dénoncer qui touche la souveraineté du Congo, qui touche l'intégrité territoriale du Congo et qui fait en sorte que le Congolais est au Téléma, tout le monde, mais avec l'intelligence. Donc, moi, j'invite plutôt Fabien, Maître à Longo, Emile qui l'ont à Bruxelles, Jean-Marie Boulenguet, Edi Mena, Marie-Consor, Jean-Jacques Mbongani, d'essayer de réfléchir en fait à ce qu'il faut de la diplomatie pour comprendre un peu les enjeux de la commission. Nous, nous sommes à Paris, on fera les nécessaires pour vous rejoindre dans cette démarche-là. Mais vous qui êtes sur place, Edi Mena, je vais mettre à Longo, Fabien, essayez de réfléchir comment définir la stratégie pour que vous bloquez la Chine. qu'on a aujourd'hui, qui demain, va légitimité, tout est bien, l'appui à l'Union Européenne et à Etats-Unis pour qu'enfin, quand il y a une partie à territoire, Rwanda, où on va créer un pseudo-territoire au Rwanda. Donc, mes chers compatriots, tout ça, 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 qui date depuis des 6 mois. nous avons créé tous les jours, mais maintenant, ils veulent créer une diversion, ils veulent nous détraire sur cette question de l'économie. Alors, nous avons tout l'essentiel. En même temps, nous allons profiter de la commission qui nous a propos de la Diaspora et nous avons des éléments techniques qui nous a proposés et aujourd'hui, les intellectuels, les historiens, les congolais, ils vont décolleter la réalité. Donc, à quelque chose de malheur est bon, on a tiré un peu sonnette à Belgique. Le rôle qu'on a maintenant, c'est d'aller réfléchir comment organiser un seating devant le palais royal, devant le gouvernement belge, devant le parlement belge. On a exigé fin, il y a une commission, et on a exigé des clarifications sur le contour. Il y a une commission, on a pourquoi la commission, on est salami ? Est-ce qu'il y a l'appui du gouvernement ? Entre guillemets, il y a occupation, ou entre guillemets, évaluer, pseudo, personnalité, bazar de connivance avec le Rwanda, au bazar de la cacha, la commission, on a pour nous déstabiliser. Donc, mes amis qui sont en Belgique, Christian, nous demande des consorts et tout ça, on a essayé en tout cas de créer une dynamité, de créer une dynamique, qu'on a pour dynamité, ne laissez pas les autres décider à notre place. Ne laissez surtout pas le belge prendre l'initiative sur des questions relatives à la souveraineté. Ne laissons surtout pas qu'on a pour nous, avec une conscience, sur des marches. Oui, dès qu'on en agissait, on avait vu hier comment on t'aimait l'acquis, donc on n'avait pas la maîtrise sur la question, sur la démarche. On s'est rendu compte, effectivement, et ça a qui, ben, j'aime beaucoup ma casse, j'ai pris la conférence d'hier, et a qui, conférence, moi, et a qui, ballon d'essai, voir comment le peuple va réagir. Et récemment, vous les gardiens du temple, vous étiez là, vous avez fait le travail, maintenant, il faut qu'on aille plus loin. La nana qui a modéré, qui était au centre de l'action, a dit clairement, le roi de Belge, le parlement belge, leur a donné la parole, le moyen pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils défendent le touti congolais. Et je ne vois pas c'est quoi le rôle de la Belgique qui va être là pour financer une tribu contre les autres, ou inciter une tribu à prendre des décisions qui vont amener à ce que le pays soit déstabilisé. Donc, encore une fois, on doit mettre la Belgique devant le fait accompli, enfin, mettre la Belgique devant ses responsabilités, parce qu'il a joué ce rôle-là en 1960 pour soutenir Thiomé, il a fait ce rôle-là pour soutenir Kalongi, et aujourd'hui, encore une fois, il est en train de soutenir un groupe de toutis qui aujourd'hui, qui ont à la fois la nationalité belge et qui ne détiennent pas le passeport congolais, parce que la nationalité congolaise est une. Et cette nationalité ne peut pas être concurrencée par une autre nationalité. La nana qui parle, elle brondit le passeport belge, mais en même temps, elle s'est dit être congolaise touti. Et donc là, elle dit encore une fois qu'elle a le soutien matériel et le soutien financier. Il y a Belgique, il y a le roi de Belge pour qu'elle mener une action, pour qu'elle revendique l'autodétermination, pour qu'elle revendique le droit de la banque, et qu'elle m'a appelé à la carte de la congolaise. Donc, on est dans un débat au cours de la conférence, nous, on a suivi un peu à distance, il y avait deux questions. Sur la revendication, il y a Minemwe, Ruchuru, Goma, et puis il y a Massisi, et en même temps, sur la question de l'identité. Tous ceux qui ont suivi la conférence, et qui ont pu décortiquer un peu le fait, on se rend compte que l'accent était plutôt sur la récupération, sur la revendication de la terre. Donc, on est carrément dans une démarche qui a redessiné, car c'est une question à réfléchir, c'est une question à prendre avec responsabilité, avec sérieux, et ça demande à ce que nous puissions nous mettre autour de la table, très rapidement, pour te mettre en danger, et à la fois, et que nous avons la diplomatique, pour nous avoir la contrainte de la Belgique dans cette dynamique d'action, nous avons soutenu une démarche, il y a sécession, une démarche, il y a séparatisme, et que nous avons la même, nous avons le Congo actuellement, et la Belgique a toujours été au centre, le royaume a toujours été là pour déstabiliser les Congos, et on le voit, la personne qui a la tête du pouvoir est au service de l'ennemi. Donc, on doit se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la menace contre Moukouengue, mais maintenant, ce n'est pas la même chose que Moukouengue a parlé du tribunal pénal international. Maître Réti, déjà en 2013, avait mis en place toute une machine pour que le tribunal pénal ait ça, il a même été reçu, il n'a pas le président de la République, il y a France. Donc, ce n'est pas le logo, il y a six cas. La question, il demande, il y a le tribunal pénal international, l'auteur intellectuel qui a été au centre de la démarche et de la diplomatie, c'est un maître Réti, il a toujours été là. Donc, la démarche où il a dit, il a dit diversion, parce que le tribunal, déjà dans les années 2015-2014, il a dit qu'il n'y a pas le réel. Donc, il a dit que j'ai besoin d'éliminer, il a dit que j'ai eu la place publique. Il a dit que j'ai eu la place publique, il a dit qu'il n'y a pas de diversion, qu'il n'y a pas de détournement, il y a attention, il y a tout, pour que tout le monde est essentiel. C'est pas pour rien, ils nous ont balancé l'histoire du concert, il y a Kofi dans la foulée, parce qu'ils savent que c'est la période, les Congolais vont se concentrer sur laquelle ils sont à concert, alors qu'on mette en place une commission, où ils sont déstabilisés, donc on ne peut pas compter sur les politiciens, parce que les politiciens ont un avis, la question, il y a la conférence, la commission qui est actuellement en train de réunir le Parlement belge pour décider sur l'avenir, il y a Goma, il y a Routchou, il y a Sisi, ne dérange pas nos politiciens, ne dérange pas la société civile congolaise, il y a la responsabilité, il y a la résistance, les combattants, les patriotes, les activistes, très rapidement, tout s'est saisi, tout a la dossier, et quitte à faire des sittings devant le Parlement belge, je ne parle pas du Parlement européen, parce que pour l'instant, il y a la dossier, il y a le Parlement belge, et devant le Parlement royal, mettons tout ça, le mémorandum, tout ça, la pétition, très rapidement, pour empêcher la commission, la commission, et clarifier ouvertement, j'ai le rôle, la mission, et puis le mandat, parce qu'il s'agit de la question, les autres, toucher la souveraineté, et puis l'intégrité territoriale, donc voilà, donc le message que j'avais à faire, c'était juste pour notre soutenir, ce qui nous permet de pouvoir, que le peuple a toujours déterminé, on vous salue, mais maintenant, on doit tirer le débat, en tout cas plus haut, pour que, on dirait une embassade, enependant, il y a une embassade de Rwanda, qui est né, il y a un Nobel, qui est derrière ça, le roi belge, en faisant la responsabilité, le Parlement belge, et le gouvernement belge, donc, travailler, réfléchir comment, multiplier l'action, 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 l'action pour que l'on a bloqué en haut et plutôt mettre en garde la Belgique ce qui, moi, tu sais, il y a ma belle nabiso et katani et que ça, en tout cas, l'on va te permettre donc voilà, merci Ingeta, Ingeta, merci JC voilà, on est ensemble, le mandé tout, courage et puis félicitations dans l'initiative, j'ai dit Banda Lobby, donc nous on va continuer aussi à mobiliser, tout à l'année, il faut activer pour que côté diplomatie, il faut que l'on a pu empêcher la commission de continuer, parce que la commission on a les informations, on a un mot et ça, la commission, il faut vendu des gens qui sont là pour cautionner carrément la cession de la territoire en Abiso, on a donc, on va permettre de te remercier, ciao